C'est le Parti Irak qui est une émanation politique de Irak, qui doit se présenter. C'est un parti que les autorités, bien sûr, ont interdite, parce que Irak a fait ses preuves dans la lutte et draine l'espoir de largement de la population mauritanienne, comme les Alatines, les Noirs mauritaniens et beaucoup de franges exclues parmi la communauté maure et aussi l'élite maure éclairée. C'est le seul mouvement capable de lever des manifestants en termes de milliers dans les rues, dans toutes les rues des villes de Marchotte. Et les manifestants qui prennent le risque d'être... Les manifestants aussi, les manifestants qui prennent le risque d'être torturés, tabassés et qui ont subi pour la décennie où Aziz est au pouvoir, à peu près 17 procès d'opinion. Des dizaines parmi elles ont été envoyés derrière les barreaux. Et c'est Irak qui a eu le plus grand lot d'interdictions en Mauritanie. Et certains, même, ont été torturés. Il y a une plainte déposée. Il y a plusieurs plaintes déposées pour torture, dont l'une est déposée ici au tribunal de grande instance de Paris par le soin des avocats William Bourdon et Georges-Henri Bautier et leurs collègues. Et c'est une organisation, ce sont des personnes qui, le militantisme a attiré les plus grandes distinctions internationales dont les prix des Nations Unies pour les droits de l'homme. Et le régime mauritanien ne veut pas que vous vous présentiez ? Le régime mauritanien ne veut pas que le RAC soit un parti régulier, reconnu, compétitif parce qu'il a peur de l'excellence que nous avons prouvée sur le terrain des droits de l'homme, que nos militants puissent encore le prouver sur le terrain politique, de la compétition politique. C'est pourquoi la seule manière du pouvoir pour se mettre à l'abri de certaines défaites cuissantes, c'est vraiment d'éliminer de la compétition son adversaire le plus aguerri, en l'occurrence le parti RAC qui émane de l'organisation IRA. Malgré cette interdiction, moi-même je me suis présenté aux élections présidentielles en 2014 parce que la candidature à ces élections n'est pas assortie d'une appartenance de partis politiques, c'est une candidature indépendante. Et bien sûr, je suis arrivé deuxième malgré la fraude massive avec un score très honorable et avec un engouement visible et attesté par tous les observateurs nationaux et internationaux. Cette fois-ci, nous contournerons l'interdiction de notre participation aux législatives, aux régionales et aux municipales en adoptant les sigles de partis d'opposition qui sont reconnus comme dit le jargon officiel mauritanien. Bien sûr que la classe politique d'opposition mort reste encore handicapée par le moule qu'il a moulé, qui est le milieu suprémaciste au pouvoir en Mauritanie, le milieu suprémaciste mort, au détriment des larges populations hératines et négro-mauritaniennes. Cette opposition mauritanienne doit sortir encore du cadre d'une opposition dans le système vers un cadre plus large et plus noble. C'est l'opposition au système lui-même car cette opposition continue à être absente et craintive de poser les vrais problèmes de la société qui sont les problèmes de l'exclusion raciale, de l'exclusion esclavagiste, de l'exclusion de classe et de l'exclusion sociale. Et cette opposition doit souscrire à une alternance non seulement politique mais politique et sociale. Donc une alternance véritablement démocratique en Mauritanie et réussie, paisible et sécurisante ne peut se faire que lorsque l'acceptation que les franges opprimés depuis toujours, excluent depuis toujours du jeu de la compétition politique, surtout aux élections présidentielles, les hératines et les noirs, on accepte qu'ils bénéficient des voix qui leur sont acquises, les voix de la majorité.